Salut à tous, bienvenue sur Japan Touch pour une vidéo de présentation consacrée à 91 Days. Cette série d'animation réalisée par le studio Shuka a été diffusée du 8 juillet au 30 septembre 2016 sur Crunchyroll. Il s'agit d'une histoire de vengeance déroulant aux Etats-Unis dans le milieu mafieux. Depuis que son père, sa mère et sa petite sœur ont été assassinés sous ses yeux, Angelo Laguzan n'est plus que l'ombre de l'humaine. Jusqu'au jour où il reçoit une lettre d'un mystérieux inconnu, lui offrant l'opportunité d'infiltrer la famille Vanetti afin de venger sa famille. Ce qui donna un nouveau sens à sa vie. Profitant des connaissances d'un ami d'enfance, d'un fabrication d'alcool et du fait que la ville rencontre des difficultés d'approvisionnement à cause de la prohibition, il parviendra à s'approcher au plus près de ses proies sans le moindre problème. Connu principalement pour avoir réalisé la saison 2 de Durarara, le studio Chuka propose de suivre un scénario intelligent offrant des épisodes d'une rare intensité et riche en rebondissements. Jusqu'au bout, il est difficile de savoir si Angelo se laissera réellement emporté par la haine ou bien s'il offrira le pardon à cette famille mafieuse près de laquelle il s'est tant rapproché et dont les membres sont devenus ses amis. La bande-son apporte également beaucoup d'immersion, notamment la musique assez mélancolique du générique qui offre un aperçu au spectateur de ce qu'il attend lors des 12 épisodes. Celle-ci a été composée par TK From Link To It Seeker, le groupe derrière les openings de Tokyo Ghoul et Psychopass. Au final, 91 Days est donc un anime exceptionnel qui figure parmi les incontournables de l'été 2016. Même si le thème de la vengeance est un thème utilisé dans beaucoup de séries, laissez lui au moins une chance de faire ses preuves en regardant le premier épisode. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Japan Touch et à bientôt pour d'autres vidéos ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !